Gisèle Casatu aura 100 ans en juin 2014. Cette grande actrice n'avait que 20 ans lorsqu'elle entra à la comédie française et épousa le comédien Lucien Pascal. Le couple aura quatre enfants, tous des artistes. Jean-Claude, Martine, Béatrice et Dominique. Et ce petit-fils, Olivier Holt, chef d'orchestre comme son oncle Jean-Claude. Cette extraordinaire femme de théâtre a aussi tourné dans une centaine de films pour le cinéma et la télévision. C'est ainsi que nous avons eu le plaisir de travailler avec elle dans un de nos films, Les Tisserans du pouvoir, et que nous sommes restés liés depuis. En 2003, elle a reçu un Molière d'honneur pour l'ensemble d'une carrière qu'elle poursuit encore avec l'ardeur d'une petite débutante. Gisèle Casatu n'arrête jamais. Si, parfois, le temps d'être honorée, une fois de plus, elle qui est pourtant déjà grand officier de la Légion d'honneur, officier des arts et des lettres, et grand croix de l'Ordre national du mérite. Aujourd'hui, Gisèle Triomphe à l'Hôtel de Ville de Paris. Vous avez eu déjà tellement de récompenses, de distinctions très méritées. Que puis-je ajouter ? Un parcours exceptionnel d'une artiste qui croyait qu'elle se destinerait à la musique et à la danse. Et puis, finalement, vous avez été une immense comédienne qui traverse tout le XXe siècle, mais aussi le XXIe siècle. Et qui, au théâtre, au cinéma, à la télévision, nous donne tout. Et à chaque fois, Gisèle Casatu, Gisèle Casatu, c'est quelque chose qui nous remplit, le grand prix du conservatoire, très jeune, sociétaire de l'économie française. Et vous êtes aujourd'hui une interprète qui, encore, nous rassure. Vous avez aussi fébrié Paris et la France, dans le monde entier. Je crois que c'est plus de 40 pays dans lesquels vous avez porté votre talent et aussi la grâce de ce que vous êtes et de ce que vous représentez, aussi bien pour la comédie française que pour le théâtre privé. C'est quand même absolument exceptionnel. Gisèle Casatu, vous êtes une grande Parisienne. Vous vous habitez, vous vivez dans un des endroits les plus poétiques de Paris. Au bout de l'année, les brouillards, la place, les trois frères Casatu. Car c'est une grande famille d'artistes. Vous-même, vous êtes la fille de deux autres artistes. Mais, vous avez été cette immense artiste, cette maman, et en plus, vous avez quatre enfants qui brillent, eux aussi, par leur passion du beau et leur talent. Récemment encore, le président de la République, vous remettez de grandes décorations. Il a juste dit, oui, ce n'est que l'hommage de Paris. Ce sont les mots d'amour de Paris. C'est Paris qui vous dit merci, qui vous dit que vous êtes belle, vous êtes grande, vous êtes la grâce et la finesse. Et pour tout cela, Paris vous dit, cher Gisèle Casatu, comme nous aimons vivre avec vous. Comme nous aimons vivre avec vous la beauté et la grandeur de l'âme, la vôtre. Au nom de Paris, c'est pour tout cela que je vous remets la médaille grand-vergne de la ville de Paris. C'est un grand moment de recevoir cette haute distinction Paris. Vous avez dit, je suis vraiment parisienne parce que mes parents étaient tous les deux bien de l'origine étrangère, tous les deux nés à Paris. Et je suis toujours l'immeuble dans lequel je suis. C'est-à-dire que j'ai été au bout du monde, mais je n'aurais jamais pu quitter mon bas. Et je suis vraiment très touchée d'être entourée ici par M. le maire de Paris, mon maire du 18e. Voilà, je suis une vieille enfant du 18e. Je vous dirais que ça passe très vite, une vie très longue. Je vous dis, merci, merci de la joie d'être ici et de votre accueil. Voilà. Vous savez de quoi je me souviens ? L'homme au chapeau rond. Ah oui, l'homme au chapeau rond. Vous vous rappelez ça ? Ah oui. Vous vous rappelez L'homme au chapeau rond. L'homme au chapeau rond. Et puis je vous ai vu dans un autre film comme ça avec Victor François, je vous dis. L'aventure des livres. Voilà. Ah ben je vous ai vu la torse. En 1934. Et puis je vous ai vu la torse.